Bonjour Martin Vial. Bonjour Nicolas Béthoud. Vous êtes commissaire aux participations de l'État. Vous êtes le patron de l'agence des participations de l'État. C'est là où sont regroupées les participations de l'État dans 75-74 entreprises à peu près. Un peu plus. Le dernier recensement, c'est 88. 88. Tout augmente, comme on dit, y compris les participations de l'État. La privatisation de la Française des Jeux est lancée. Vous allez mettre sur le marché la majorité du capital, 52% des titres. Et la caractéristique principale de cette privatisation, c'est qu'elle renoue avec les privatisations dites populaires, ou en tout cas, elle va essayer de renouer avec ça. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif d'abord, c'est de réaliser une belle opération de privatisation. Nous cédons en effet la majorité du capital, 52%. Et nous aurons deux tranches. Une tranche institutionnelle et une tranche réservée aux particuliers. De combien ? Elle n'est pas fixée à ce stade, puisqu'elle sera fixée le jour de la publication de la note d'opération par l'AMF, le 6 novembre. Mais nous souhaitons qu'elle soit la plus large possible. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers qui va piloter un petit peu, évidemment, en tout cas, qui va regarder comment se passent les choses. Justement, comment ça va se passer ? Alors, nous allons ouvrir ce qu'on appelle le livre d'ordre, c'est-à-dire les réservations, à partir du 7 novembre, pour à peu près deux semaines. Donc, M. et Mme Tout-le-Monde pourra se présenter dans sa banque, par exemple, en disant « Je veux acheter, non pas un billet gagnant cette fois-ci, mais une action de la Française des Jeux ? » Des actions de la Française des Jeux. Les réseaux bancaires seront à disposition de ces clients. Nous souhaitons, évidemment, que les particuliers puissent le faire sur un PEA, puisqu'il y a un avantage fiscal lié, évidemment… Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est le support normal. Et naturellement, dans ce cas de figure, nous essayons de trouver des incitations pour que les futurs actionnaires gardent leurs actions. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu d'attribuer une action gratuite pour 10 actions achetées, dès lors que les futurs épargnants garderont ces titres 18 mois. Donc un bonus de 10% pour ceux qui gardent leur titre. Dans ce type d'opération où on fait appel au public, les gouvernements – et ça a été le cas en France traditionnellement – fixent un objectif. On se dit « Voilà, ce serait bien d'atteindre... ». À l'époque, on disait 1 million, 2 millions d'actionnaires. Les grandes opérations de privatisation, je pense à Saint-Gobain, à Suez, c'était aussi avec le dernier. Votre objectif, c'est quoi ? – Nous ne l'avons pas fixé à ce stade. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne serons pas dans la même situation que les opérations précédentes. – Pourquoi ? – Vous faites référence à Suez, c'était en 1987. Mais plus récemment, EDF ou ADP. Tout simplement parce que la réglementation depuis la crise de Lehman Brothers a changé sur la distribution des produits financiers par les banques, ce qu'on appelle la réglementation MIFID 2, qui interdit aux réseaux bancaires de faire la promotion de produits financiers, d'aller chercher les clients en leur disant « Acheter tel produit ». – C'est très étrange, ça ? Vous le regrettez ? – C'est lié... Je ne le regrette pas. C'est lié aux abus, je dirais, qui ont amené à la crise des subprimes. – Donc les banques n'auront pas le droit de dire à leurs clients « J'ai une bonne affaire pour vous. L'État met en vente la FDJ. Prenez des actions. » – Non. – On ne parlera pas de le faire. – Les banques répondront aux demandes des clients. Ils ne pourront pas faire de la promotion. – C'est un peu une fiction, non ? – Non. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les épargnants qui détiennent les actions sont moins nombreux qu'autrefois. Et l'opération vise précisément à réanimer l'actionnariat individuel. Et au passage aussi réanimer ou animer plutôt la place de Paris. – Bon. Et donc vous me dites que l'objectif n'est pas fixé en nombre d'actionnaires. Mais vous avez sûrement une petite idée. Ou en tout cas, le côté politique. Brudeau-le-Mer, qui a décidé ce type de privatisation, a sûrement une petite idée sur le nombre d'actionnaires qu'il voudrait séduire. – Nous souhaitons qu'il y ait le plus grand nombre. Pardon de vous répondre. – Comme le feu du canon. Il met un certain temps à refroidir. C'est ça. Et donc il y aura un certain nombre d'actionnaires. Essayons de trouver une analogie. Aujourd'hui, il y a une privatisation qui est bloquée. Vous êtes aussi le porteur des participations de l'État dans Aéroports de Paris, ADP. Cette privatisation est bloquée par un certain nombre de procédures, de processus, dont une sorte de grande pétition qui doit atteindre jusqu'à 4 700 000 signatures pour bloquer ce référendum. Il y a à peu près 800 000, moins d'un million de signatures aujourd'hui. Est-ce que cet ordre de grandeur-là que vous visez, qui pourrait donner un contre-signal sur « oui, nous avons besoin de privatisation » ? – S'agissant d'ADP, cette période de collecte de signatures s'achèvera au mois de mars. Donc les décisions seront prises après la fin de cette période. – On va en parler. Mais sur le nombre de gens qui se mobilisent, justement, en l'occurrence contre la privatisation, est-ce que vous avez besoin d'un contre-signal politique ? – Non, je pense que la loi Pacte a été claire. Le Parlement a voulu que soit autorisée la privatisation d'Aéroports de Paris, la privatisation de l'FDJ, la création d'un grand pôle financier public, plus de flexibilité pour le capital d'ENGIE. – Donc il y a depuis 2017, effectivement, l'idée que l'État doit se concentrer en tant qu'actionnaire sur ce qui relève de la souveraineté nationale, la défense et le nucléaire, les grands services publics, la SNCF, la Poste, et puis malheureusement quelques entreprises auxquelles on vient en secours. C'était le cas de PSA ou de Dexia autrefois. Et donc ça veut dire que les autres participations, nous avons vocation plutôt à nous dégager de ces participations et à investir dans l'innovation, d'où la création du Fonds pour l'innovation, qui sera alimenté par ces recettes de privatisation. – Et donc Renault fait partie de ces entreprises dont vous avez vocation à vous dégager ? – Renault, comme donc… – Elle ne rentre pas dans les cases que vous m'avez décrites à l'instant. – C'est exact. – Donc si elle n'est pas là-dedans, c'est que vous allez vous en dégager. – Oui, mais il ne s'agit pas de s'en dégager n'importe comment. – Non, bien sûr. – Il y a deux conditions. La première, c'est que l'actionnariat de ces entreprises soit stabilisé sur le long terme. Et en particulier, évidemment, avec des actionnaires français et européens. Il ne faut pas être naïf. Il ne s'agit pas de livrer ces grands groupes internationaux à des intérêts que nous ne contraîneraient plus. Et deuxièmement, il faut que sur le plan patrimonial, ces opérations se fassent à un moment où la valeur de l'entreprise est bonne. – Ce qui n'est peut-être pas le cas, en tout cas, par rapport à des cours historiques pour Renault. – Oui, pas le cas non plus pour EDF. Restons sur Renault à l'instant. Il y a un problème de gouvernance aujourd'hui. Renault se cherche un directeur général ou un directeur général délégué, en tout cas un patron opérationnel. Vous êtes un des principaux actionnaires de Renault. En tout cas, vous représentez un des principaux actionnaires de Renault. Vous avez votre mot à dire ? – Nous avons notre mot à dire parce que nous sommes au Conseil d'administration. Et puis nous sommes le premier actionnaire de Renault. Simplement, c'est la gouvernance qui décide de ça. Il y a une recherche qui a été engagée par le président du Conseil d'administration, par le comité d'élimination. – Ce n'est pas un peu étrange ce qui s'est passé, cette espèce de précipitation pour sortir un dirigeant alors qu'on n'a pas le remplaçant, dans une entreprise qui est en pleine transformation, qui redessine sa relation avec le partenaire japonais Nissan ? Tout ça a donné le sentiment d'un trouble, non ? – Le Conseil d'administration a donné plein accord à Jean-Louis Nixénard sur cette proposition de changer la direction générale de l'entreprise. Il avait eu un mandat très clair au mois de février qui était, un, de relancer l'alliance et de piloter l'alliance avec Nissan, et deux, de faire une sorte d'évaluation de la gouvernance et de faire des propositions sur la gouvernance. C'est communiqué du Conseil d'administration du mois de février. Donc il a pris ses responsabilités et le Conseil d'administration l'a suivi. – Donc pas de trouble de ce côté-là. On dit que le directeur général pourrait être un étranger, ça va ? C'est un problème pour vous ? – Non, puisque vous avez vu… – L'ancienne régie Renault, la régie nationale qui serait dirigée par un étranger, pas de problème ? – Il faut que, évidemment, ce soit un patron qui connaisse bien l'environnement industriel, économique français. Mais nous l'avons prouvé avec Afrance-KLM, nous avons accepté, évidemment, la nomination d'un grand professionnel du secteur aérien. – EDF, un mot sur EDF, Scission, pas Scission, il y a un projet d'organisation d'EDF en deux grands pôles. Il a été lancé, il semble suspendu. Quel est votre souhait ? – D'abord, le but, c'est qu'EDF puisse faire face à ces défis, qui est à la fois la prolongation du parc nucléaire existant, c'est indispensable pour notre économie nationale, et en même temps investir sur les énergies renouvelables. Et donc, il y a un mur d'investissement qui est devant. Et donc, la réorganisation, ce n'est pas du tout une scission, c'est une réorganisation interne, vise à permettre au groupe de lever davantage de capitaux pour pouvoir investir sur ces deux piliers, nucléaire et énergie renouvelable. – Je reviens sur le français des jeux. Je ne sais pas si vous aurez le droit vous-même d'acheter des actions. – Non. – Vous l'auriez fait, sinon ? – Bien sûr. Je précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qu'il y a un deuxième intérêt pour les actionnaires. Il y aura aussi une décote de 2%, sans durée de détention des titres, pour les futurs actionnaires. – Ce n'est plus une loterie, c'est Byzance. Merci, Martin Vial. – Merci. – Merci. Sous-titrage FR ?